En ésotérisme, il existe un sujet qui est sans doute le plus compliqué à traiter. Bien que son savoir soit connu depuis plus de 2000 ans, que de nombreuses personnes se soient penchées sur le sujet, comme John Dee ou encore Isaac Newton, que des centaines de textes ont été écrits, transmis, étudiés, comprendre et expliquer ce qu'est l'alchimie reste quelque chose d'extrêmement complexe. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous en apprendre un peu plus sur cet art censé transformer les métaux en or. Qu'est-ce que l'alchimie, appelée également science hermétique ou philosophie hermétique ? Dans quel but la pratique-t-on ? Eh bien afin de réaliser le grand œuvre, c'est-à-dire la fabrication de la pierre philosophale, dont une majorité d'entre nous en a déjà entendu parler grâce à la fiction, sans pour autant savoir de quoi il s'agissait vraiment. La pierre philosophale est en réalité une poudre, appelée également poudre de projection. Elle permet de transformer des métaux en or lorsqu'elle est rouge ou jaune, et des métaux en argent lorsqu'elle est blanche. Une fois mélangée à un métal fondu, elle permet l'obtention d'un nouveau métal beaucoup plus pur que ce qu'on trouve naturellement. Mais son utilisation ne s'arrête pas là. À vrai dire, transformer un métal, elle est un peu première pour atteindre notre objectif. Pour vérifier qu'on a réussi les premières épreuves. Car ensuite, grâce à cette poudre, on peut fabriquer un puissant remède, capable de guérir toutes les maladies, mais aussi pour obtenir un élixir permettant de rallonger sa vie. On est capable de fabriquer un puissant remède, capable de guérir n'importe quelle maladie, mais aussi pour obtenir un élixir capable de prolonger notre vie. Devenir riche et immortelle. Que de douze paroles pour des humains tels que nous, surtout au Moyen-Âge. Mais il ne faut pas croire, réaliser le grand œuvre n'est en rien une chose aisée. Des centaines de personnes s'y sont risquées sans jamais y parvenir. Et les rares qui ont réussi ont pratiqué l'alchimie pendant de longues décennies avant d'atteindre leur objectif final. Plus que ça, pour beaucoup, les secrets de l'alchimie ne sont pas donnés à tout le monde. Ils nécessitent, en plus d'avoir étudié et pratiqué pendant des dizaines d'années, d'être choisis par Dieu afin de réussir cette œuvre impossible. Mais ce n'est pas la seule prérogative, car finalement, Dieu ne nous donne pas la recette dès le départ. C'est en suivant d'abord la route longue et sinueuse de l'alchimie, de trouver soi-même la recette, que Dieu nous donnera enfin sa bénédiction. Plusieurs qualités sont requises pour être alchimiste. La première, et sans doute la plus importante, est la patience. Car la fabrication de la pierre nécessite trois longues années de dur labeur, d'attention constante et de minutie. C'est comme avec la pâtisserie, au lieu de quelques heures, on passe à plusieurs années. Mais cette étape, c'est presque le bout du voyage. Car il faudra avant tout étudier des centaines d'ouvrages, comprendre les mécanismes de l'univers. La fabrication des métaux dans la nature, l'astrologie, la métallurgie, pratiquée à l'aide de fours, d'alambics, pendant des milliers d'heures, à la recherche de la recette magique. Il faudra donc avoir des prédispositions intellectuelles, permettant d'accumuler des connaissances, d'avoir de la logique, un esprit scientifique. Car c'est une science, similaire d'ailleurs à la chimie. Certains disent même que c'est de la proto-chimie, un précurseur à celles que l'on connaît actuellement. Et qui a permis de faire de nombreuses découvertes, comme celles des gaz ou de nombreuses acides. Il faut également une dernière chose, mais non des moindres. Avoir de l'argent. Beaucoup d'argent. En fait, il faut être un bourgeois pété de thunes. Car non seulement les matériaux ont un coût, comme le charbon qui doit continuellement alimenter les fours, mais surtout parce qu'on ne peut que se concentrer sur notre œuvre. Impossible d'avoir un travail à côté, de bosser la journée dans les champs, et de pratiquer l'alchimie la nuit. C'est juste incompatible. L'alchimie, c'est le travail d'une vie. Nombreux sont ceux qui se sont lancés dans cette aventure sinueuse. Et pas tous pour les mêmes raisons. C'est pour cela qu'on a fini par avoir plusieurs appellations pour séparer les différents alchimistes. Pour commencer, on a les adeptes. Ce sont ceux qui vouent leur vie à la réalisation du grand œuvre. Pour ce qu'elle est. Et qui vont chercher à transmettre leur savoir. Mais nous le verrons plus tard, pas directement. Seuls ceux ayant réussi le grand œuvre peuvent se faire appeler adeptes avec un A majuscule. Ensuite, on a les souffleurs, qui sont juste des personnes attirées par l'or qu'ils pourraient produire. Ils font ça par cupidité. Ils essayent de transformer les métaux en or par n'importe quel moyen. Bien qu'ils n'aient jamais réussi, ils ont quand même permis, en testant tout et n'importe quoi, de découvrir de nombreux corps nouveaux qui ont permis de donner naissance à la chimie actuelle. Un peu différent, on trouve aussi les archimistes, qui en réalité ne sont pas vraiment des alchimistes, mais qui essayent, sans passer par le grand œuvre, de transformer les métaux en or. En passant par la chimie, et non l'alchimie. Maintenant que nous avons vu ce qu'est l'alchimie, ce serait bien de savoir d'où elle vient. Sauf qu'on ne sait pas trop. Merde alors. La légende veut que ce soit Hermès Trismégiste, un personnage mythique de l'antiquité gréco-romaine, vers le 3ème ou 2ème siècle avant notre ère, qui ait été le père de l'alchimie et de l'hermétisme. Inspiré du dieu grec Hermès, le messager des dieux, assimilisation du dieu égyptien Thoth, dieu de l'écriture et le scribe des dieux, qui deviendra un homme, Hermès Trismégiste, ce qui signifie trois fois grand. Trois fois grand, car il connaissait les trois grandes philosophies naturelles, à savoir minéral, végétal et animal. On lui doit plusieurs traités, dont les Hermética, regroupés plus tard sous le titre Corpus Hermeticum, ainsi que la célèbre Table d'Emeraude, qui n'est ni plus ni moins qu'un résumé allégorique du grand oeuvre. La légende voudrait que le texte ait été trouvé par des soldats d'Alexandre le Grand dans le tombeau d'Hermès. Mais ce n'est pas le seul endroit où on parle d'alchimie, car en Chine, au IVe siècle avant notre ère, on cherchait déjà à fabriquer des pilules de longue vie. Certains affirmaient même pouvoir transformer le cinabre en or. Ce qui n'est pas déconnant, étant donné que le cinabre est composé de sulfure de mercure. Et il faut savoir que le soufre et le mercure sont deux des trois éléments principaux de l'alchimie, mais nous reviendrons là-dessus plus tard. Difficile donc de savoir quand l'alchimie a vraiment vu le jour. Il y avait peu d'écrits et tout le savoir se transmettait sûrement oralement. Zosim le Panapolitain, l'un des premiers commentateurs de textes alchimiques, qui a même fondé une école dédiée à l'art hermétique à Alexandrie au IVe siècle, pense que l'alchimie aurait été un art pratiqué par d'anciens prêtres égyptiens et caché aux yeux de tous. Voyons plus en détail ce qu'est l'alchimie. Et pour cela, il faut comprendre ce qu'est le monde pour un alchimiste. Ou plutôt ce qui compose le monde. Et plus que ça, la nature, l'univers, le cosmos. Tout est composé des quatre éléments. Le feu, la terre, l'air et l'eau. Et un cinquième, l'éther, relie tout cela. De nombreux philosophes de l'Antiquité voyaient les choses ainsi. C'est pas pour rien que les alchimistes sont également appelés philosophes hermétiques. Et qu'ils sont très intéressés par la philosophie de manière générale. Aristote va plus loin en ajoutant quatre qualités élémentaires, reliant les quatre éléments entre eux. Le chaud, le froid, le sec et l'humide. Le feu est chaud et sec. L'air est chaud et humide. La terre est froide et sèche. Et l'eau est froide et humide. Ces qualités sont les bases pour un alchimiste. Vous avez peut-être déjà entendu parler des termes latins solvée et coagula. La dissolution et la coagulation de la matière, afin de réaliser le grand œuvre. Avec également la calcination, la putréfaction, la solution, la distillation et la conjonction. Mais de quelle matière ? Il existe trois matières premières uniques. Le soufre, principe fixe, composé de l'élément terre et feu. Le mercure, principe volatil, composé des éléments eau et air. Et le sel, le liant, la quintessence. Super ! On sait ce qu'il nous faut comme matière première pour réaliser la pierre philosophale. Voyons ce qu'il nous faut d'autre et comment la réaliser. Alors, comme matériel, on a besoin d'alambic pour la distillation, d'un atanor, un four spécial avec beaucoup de charbon, de ce qu'on appelle un œuf philosophique, globalement un œuf en verre que l'on met dans l'atanor et qui contient la matière, et d'un creuset pour faire fondre la matière. Et on a de la chance, tout plein d'alchimistes ont écrit des livres où ils expliquent la méthodologie pour réaliser le grand œuvre. À nous l'or ! À nous la connaissance ! J'ai rien compris. Et oui, si c'était si facile à réaliser, tout le monde l'aurait fait depuis bien longtemps, et l'or ne vaudrait plus rien. Pour commencer, les alchimistes ayant écrit des livres ne vont pas donner la solution magique comme ça. alors qu'ils ont passé toute leur vie pour la découvrir. Il faut savoir qu'en alchimie, on nous dit tout sans rien nous dire. La plupart des informations sont cryptées, expliquées de manière philosophique, allégorique, parfois même uniquement par des symboles. Déjà les matières premières, le mercure, le soufre et le sel, ne sont pas réellement ces éléments. Ce sont des images. Les méthodologies sont souvent incomplètes. Le grand œuvre nécessite trois grandes opérations, et la plupart n'en donnent qu'une, voire deux. Dans l'ordre comme dans le désordre, dans une seule des parties. Et parfois même seulement en images, comme dans le Mutus Liber. C'est tellement symbolique, que l'on nomme envieux ou charitable, les alchimistes qui donnent des informations trompeuses pour les premiers, et véridiques pour les deuxièmes. Ajoutez à cela le temps qu'il faut pour réaliser l'opération, soit trois années, et qu'il en faut encore bien plus pour trouver la recette et la méthodologie exacte. Qu'il faut être blindé de thunes, qu'apparemment même si on réalise tout parfaitement, c'est pas assez, l'influence de l'opérateur est importante, peut-être encore est-il question d'inspiration divine permettant la réalisation. A côté de ça, la position des planètes a pour certains une incidence significative. Il faut savoir que pendant des siècles, l'astrologie était une science importante, enseignée dans les universités. Et c'est d'ailleurs pas pour rien, que les planètes sont souvent associées à des métaux. Le plomb pour Saturne, l'étain pour Jupiter, le cuivre pour Vénus, le fer pour Mars, le mercure ou vif argent pour Mercure, l'argent pour la lune, et l'or pour le soleil. Bref, en clair, pouvoir réaliser le grand oeuvre relève presque du miracle. Après, on pourrait faire en sorte d'éliminer un élément contraignant, le temps. Car apparemment, la méthode la plus souvent décrite, appelée méthode humide, et qui dure trois ans, ne serait pas la seule. On aurait aussi la méthode sèche, qui non seulement durerait seulement que quelques semaines, mais qui serait en plus la plus simple. Mais apparemment, si on n'est pas déjà un aficionados de la première, jamais on n'arrivera à faire la deuxième. Donc pas la peine d'y penser. Et pour la dernière, on l'appelle la méthode brève, qui dure seulement 3-4 jours. Mais on peut aussi l'appeler la méthode explosive, car les risques de se faire sauter la tête sont très grands. Autant vous dire qu'avec la science actuelle, essayer cette troisième solution n'est pas vraiment une bonne idée. Mais elle n'est pas déconnante. Un jour, on pourrait peut-être y parvenir avec la science atomique. D'ailleurs, en 1919, le physicien et chimiste Ernest Rutenford a réalisé la première transmutation artificielle officielle, en bombardant de l'azote avec les rayons alpha du radium, lui permettant d'obtenir de l'oxygène. La science a encore bien des choses à nous faire découvrir. Et parfois, même les soi-disant charlatans d'une époque utilisant une pseudo-science, vont permettre de faire avancer la science moderne. Tout au long de cette vidéo, je n'ai pas abordé l'aspect historique de l'alchimie, ainsi que des nombreuses personnes ayant contribué à son avancée. Cela nécessiterait une vidéo dédiée, car elle serait bien longue, mais je peux quand même vous parler de plusieurs d'entre eux, et qui ont justement permis de faire avancer la science moderne. Marie la Juive, au troisième siècle, a inventé le bain Marie, que nous utilisons encore aujourd'hui en cuisine. Djeber, Akadjabir ibn Ayan, en 800, a fait la découverte de plusieurs corps chimiques, l'acide citrique, l'acide acétique et l'acide tartrique. Au 14e siècle, Albert le Grand est le premier à décrire la composition chimique du cinabre, de la céruse et du minium. Et Jean de Roq Tayad, par la distillation d'alcool, soumet la notion de quintessence qui engendrera la création de médicaments chimiques. Paracels, au 16e siècle, soignait à l'aide de produits et de minéraux, comme par exemple le mercure pour soigner la syphilis, l'arsenic pour le choléra, et fera également la découverte du zinc. Basile Valentin décrit vers le 17e siècle l'acide sulfurique et l'acide chlorhydrique. Jean-Baptiste Van Helmant met en lumière l'existence des gaz qu'il nomme lui-même ainsi comme le gaz carbonique. Isaac Newton, en personne, s'est intéressé à l'alchimie, et s'en est inspiré pour expliquer le déplacement d'un métal dans un sel par un autre métal, et explique l'élasticité des gaz ainsi que la cohésion des liquides et des solides. Johann Friedrich Bolger, 17e siècle, a fait la découverte de la porcelaine encore inconnue en Occident à cette époque. L'alchimie nous apporte donc plein de choses matérielles, mais ce n'est pas son seul but. L'alchimie est un chemin, une quête vers un objectif plus grand que nous, vers une compréhension de nous, du monde, de l'univers. L'alchimie, c'est aussi et avant tout, une initiation, un chemin pour se transcender soi-même. Et pour certains, toutes les réalisations du grand œuvre ne se déroulent pas sur le plan matériel. Ça se passe à l'intérieur de nous. C'est notre esprit, notre âme, que nous cherchons à transcender. Pour illustrer, il existe un symbole à la fois connu pour sa forme, mais méconnu pour son sens, le baphomet. Je vous arrête tout de suite, c'est ni un démon, ni une représentation du diable. Tout est alchimique dans sa conception et représente l'humain. Cette version du baphomet a été créée au 19e siècle, dans le livre Dogme et Rituel de la Haute Magie, publié par le grand occultiste Eliphas Levi, et dont j'ai déjà réalisé une vidéo à son sujet. Le baphomet est donc une représentation de l'humain, dans sa forme mâle et femelle, dans sa forme animale avec la tête de bouc, et élevé avec les ailes. Ses bras, où on retrouve les termes Solvay et Coagula, pointent à la fois vers le haut et vers le bas. Tout comme la phrase, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, présent dans la table d'Emeraude. A la place de son engin, il y a le caducée d'Hermès, rapport à Hermès Trismégiste, et la flamme entre ses cornes, représente le savoir. J'ai déjà fait une vidéo plus détaillée sur le sujet, que je vous invite à voir pour en apprendre plus sur cette représentation tant diabolisée. Pour terminer, quelle serait une vidéo sur l'alchimie, sans parler d'un des plus grands alchimistes connus, Nicolas Flamel, qui aurait réalisé le grand oeuvre, obtenant la pierre philosophale, aurait ensuite fait de nombreux dons à des églises, ou encore fit réaliser des constructions, et y ajoutant des symboles alchimiques. Bien qu'il soit officiellement mort en 1418, il existe un certain nombre de témoignages, disant qu'en réalité, il aurait d'abord fait passer sa femme pour morte, celle-ci l'attendant en Suisse, puis se serait lui-même fait passer pour mort, avant de la rejoindre, afin de vivre une vie d'immortel parcourant le monde. Notamment en Inde, où certains disent l'avoir rencontré, plusieurs siècles après sa mort. Un personnage mystique impressionnant, qui mériterait sa propre vidéo. Et c'est ainsi que je conclue celle-ci, un très gros morceau. J'espère avoir été assez clair, et ne pas avoir dit trop de conneries, mais surtout j'espère qu'elle vous aura plu. Je ferai sûrement une autre vidéo plus tard, pour parler de l'aspect historique de l'alchimie, ainsi que de tous les pratiquants, ayant fait avancer cet art. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Je remercie tous les jipeurs qui participent au financement de la chaîne, d'ailleurs après ça, s'il y en a qui ont envie de réaliser la pierre philosophale, bah soyez sympa et partagez un peu l'argent. N'hésitez pas à vous abonner, mais surtout à partager la vidéo. Et sur ce, je vous dis, à la prochaine.